... C'est vrai qu'on l'a attendu, ce début d'année 2016. On attendait l'éclaircie, et l'anticyclone vient du côté de la comédie. Après Chocolat de Roche d'Izem, c'est au film La Vache de Mohamed Hamidi de nous faire un effet bœuf. Une épopée entre l'Algérie et le Salon de l'Agriculture à Paris. Un film qui fera du bien à ceux qui veulent donner un coup de corne au mauvais destin. Comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au Salon de l'Agriculture. La direction du Salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Chagny. Mohamed Hamidi, La Vache est votre second le-métrage. Vous avez une formation de professeur, d'ailleurs, agrégé d'économie et de gestion. Vous n'avez pas fait d'école de cinéma, pas fait de court-métrage. Donc comment avez-vous appris la grammaire du cinéma ? Je l'ai appris essentiellement en regardant des films. Même si au départ, je ne savais pas forcément que j'allais réutiliser ça dans mon travail. Moi, je me considère avant tout comme un auteur-réalisateur. C'est d'abord des histoires que je veux raconter, des histoires que je veux montrer. Et j'ai souvent l'habitude de dire que je suis plus metteur en scène que réalisateur aussi. Je suis très intéressé par l'image, par la photo. Mais c'est vrai que moi, ce qui me passionne avant tout, c'est le jeu, la mise en scène, les acteurs. Et pour tout ce qui est image, cadre, je fais beaucoup confiance aux gens avec qui je travaille. J'improvise assez peu sur un plateau. Les acteurs parfois improvisent. Moi, j'improvise assez peu. Je sais exactement le nombre de plans que je veux faire. J'ai repéré les décors avant. Je sais à peu près où je vais placer mes acteurs. Je sais ce que je vais leur demander. Alors après, ça ne veut pas dire que je sois borné là-dessus. Mais en tout cas, j'ai une proposition. Et après, si les acteurs en ont d'autres, je les écoute, bien sûr. Et on discute de tout ça. Et je prendrai toujours la meilleure de toute façon. Donc ça, je n'ai aucun égo là-dessus. Si un acteur me propose quelque chose de mieux que ce que j'avais prévu, je l'accepte volontiers. Ma grand-mère, elle avait des vaches en savoie. Et quand j'ai... Monsieur, on est très sensible à vos souvenirs de famille. Mais on est tout qui va presser là. Voilà, ce que je veux dire, monsieur, c'est qu'on n'en a rien à foutre d'être un grand-mère. Même ton grand-père. Voilà, toute la famille, ouais. Pour moi, une bonne mise en scène, c'est comme une bonne musique. C'est quelque chose qui ne se voit pas ou qui ne s'entend pas. Est-ce que c'est aussi réfléchir à une forme, dans son format, dans ses perspectives, dans la façon dont on filme, avec une focale qui est proche de l'œil humain, c'est-à-dire un 40 mm, ou au contraire, on prend des longues focales ? Bien sûr, je réfléchis à cette forme, par exemple, quand je fais des... Mais aussi, parfois, c'est pour des raisons de jeu. Par exemple, quand je fais des séquences avec Fazza en ville, je prends des longues focales pour m'éloigner le plus possible de mon sujet, pour que la caméra soit le plus loin possible du personnage et pour que les gens, de la figure notamment, ou de la vraie vie, ne voient pas que c'est du cinéma. À Marseille, par exemple, quand j'ai tourné la plupart des séquences dans les rues de Marseille, je me mettais très loin avec des longues focales pour que, justement, les gens ne voient pas la caméra. Et souvent, d'ailleurs, on demandait aux gens qui, finalement, étaient dans le cadre, après coup, on leur demandait des autorisations de passer à l'image. Parce qu'effectivement, ce naturel-là, moi, m'intéresse beaucoup au cinéma. J'ai l'impression de faire du cinéma assez naturaliste, assez vrai. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, c'est ma femme. La honte quand même. Mon amour. La caméra, parfois, elle grossit les traits, elle grossit le jeu des acteurs, et parfois, elle diminue le jeu des acteurs. Je ne sais pas vous l'appelez comment dans l'intimité. Vous avez bien un petit nom, entre vous, non ? Je l'appelle le Mrah. Mrah ? Le Mrah, ça veut dire femme. Vous n'allez pas commencer la lettre avec Mrah ? Femme ? Par exemple, il y a eu des séquences, là, entre Lambert et Fadza, où je leur disais, allez-y, quoi, jouez plus. Ils avaient l'impression d'être dans le théâtre et dans l'exagération, mais parce que le cadre, c'est notamment sur la scène de la lettre, le cadre, la manière dont c'était filmé, très simple, très gigrette, comme ça, en fait, réduisait la comédie. Et en fait, ils jouaient le texte, mais ils avaient tendance à ne pas en faire assez. Bon, qu'est-ce que vous voulez lui dire ? Naïma, je suis désolé, mais je t'aime. Ah non ! Mais si ! Il va falloir lui dire, je t'aime. Mais chez nous, on ne dit pas, je t'aime comme ça. Mais chez nous non plus, on ne dit pas, je t'aime comme ça. Pourtant, il va falloir le lui dire, croyez-moi. Eh ben, dis-le-toi. Tu dis, je t'aime, joyeux Noël, à demain, bon appétit, comme tu veux. Et je me rappelle, pour me foutre d'eux et aussi pour obtenir ce que je voulais, je me disais, allez, on me fait une dernière à la Colarochot, quoi, avec du gros gag. Et n'hésitez pas à pousser les effets, à pousser. Moi, je saurais les contenir. Pourquoi ce premier plan et pourquoi faire une entrée de champ ? Ben, par exemple, là, effectivement, on voit bien qu'il y a le petit cadin dans le cadre, avec la grue, et juste en dessous, les poissonniers, les vendeurs de poissons, qui sont des vrais vendeurs de poissons. Pour moi, là, c'était la vraie entrée dans la France, là. C'est-à-dire qu'il sort du bateau juste avant ça, il donne un coup de fil à sa femme, en lui disant qu'il est bien arrivé à Marseille. Et je voulais, effectivement, qu'il rentre dans la ville. Et donc, cette entrée de champ me permet de le voir rentrer comme ça, dans un cadre qui est le cadre du Vieux-Port et de la ville de Marseille. Alors, ce deuxième plan, vous êtes avec une caméra à l'épaule. Oui. Pourquoi ce choix ? Parce que là, je voulais être dans le marché. Là, en fait, on change de lieu. On est au marché de Noailles et qui est un peu plus bordélique, qui est un peu plus, vous voyez, derrière ce qu'on voit, c'est des étalages, c'est des mecs qui vendent des cigarettes. Et puis, aussi pour une raison technique, tout simplement. Et on va dire, une raison de moyens. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai tourné cette séquence. J'ai fait une prise. Parce que je ne pouvais pas, en fait, arrêter le marché et installer un travelling ou alors être avec un stade. J'étais vraiment dans le marché avec mon personnage. Et on a dit action, on a tourné. Monsieur, vous allez comme ça avec votre vache ? Direction Paris, salon de l'agriculture. Vous voulez pas vous arrêter un petit peu pour voir un petit coup ? Non, j'ai pas le temps. Je voulais qu'on fasse un parallèle avec le marché et le café du Bled. Et la manière dont il était reçu comme personnage rigolo, mais avec des a priori en Algérie. Et là, par le même genre de personnage, toujours des... Là, c'est des Algériens qui sont là et qui lui demandent ce qu'il fait là et qui engagent la conversation avec lui. Je voulais montrer que c'était un type qui était à l'aise avec les gens, d'une manière générale. Dans toutes circonstances. Voilà, dans toutes circonstances. Le choix d'un décor est très finifiant, Mohamed. Bien sûr. Au cinéma. Pourquoi le manège ? Pour moi, ce manège, c'est à la fois l'enfance du personnage, sa naïveté, sa bienveillance, mais c'est à la fois le tour de manège qu'il fait. Je veux dire, là, il fait un tour de manège, le personnage. Il part du Bled, il va jusqu'au salon de l'agriculture, il se paye un vrai tour de manège. C'est son rêve, c'est son idéal. Et le manège représente un peu ça pour moi. Alors, dans ces deux derniers plans, je voudrais que vous nous parliez de la composition des cadres et de leur agencement parce que tout est organisé. Et on va apprendre que le diable au cinéma est toujours dans les détails. Le panneau, c'est un panneau que nous avons installé. Oui, parce que tout ça, ça va donner aussi des informations sur la séquence qui va arriver. C'est-à-dire que sur le panneau, on voit bien qu'il y a marqué cycle et jeu de ballon interdit et vous amusez à, justement, transgresser l'interdit. Oui, oui, c'est vrai. Là, en l'occurrence, on pose une situation, on pose un personnage. On veut montrer en quelques plans quelle est la vie d'Hassane, le beau-frère de Fadza. Ça crée un précédent à leur rencontre. Exactement. On se dit, voilà, il habite dans une cité, que cette cité est un peu bordélique. Voilà, c'est son cadre de vie. Et donc, du coup, ce personnage, on le voit peu au début du film, mais je veux qu'en très peu de plans, on le connaisse un peu mieux. Et pour le connaître, il faut savoir où il habite. Bonjour. Un porteur de... C'est son bon frère. Non, non, non. Ça va, il y a une vache. T'as amené ta vache. Vas-y, dégale. Faut que la honte avec ta vache, il était sacoche. Regardez-moi ça, hein, vandaliste. Pourquoi filmez-vous ? Moi, je filme pour raconter des histoires et pour toucher les gens. Je vois toujours le bon côté des choses. Je suis plutôt un optimiste. Je préfère la gentillesse à l'ironie. Je préfère la simplicité à la complexité. Même si je la connais, la complexité, parce que je l'ai travaillée. Je veux dire, moi, je suis quelqu'un de bosseur. J'ai fait des études. J'ai passé des diplômes. Je veux dire, j'ai fait des choses très complexes. Je fais de l'économie. Je suis agrégé d'économie. Donc la complexité du monde, je la connais, mais elle ne m'intéresse pas, en fait. Je préfère m'attacher à la simplicité du monde, à des valeurs simples, à des personnages simples, à des histoires simples. Et ce que je filme, c'est ça. C'est des émotions, avant tout.